Mais est-ce que t'es du genre à écrire tes chapitres dans le désordre ? Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler écriture et notamment le fait d'écrire ses scènes ou ses chapitres dans le désordre. Alors, est-ce que c'est bien ou non ? Est-ce qu'on doit le faire ou non ? Si vous me connaissez, si vous me suivez un petit peu, notamment sur mon podcast, vous savez déjà ce que je vais vous répondre, je vais vous dire, faites comme vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas de oui il faut le faire ou non, il ne faut pas le faire. Par contre ce que je peux faire c'est vous donner quelques conseils et quelques indications. Première chose pour moi, ce qui est important, c'est de se dire que ça dépend vraiment de chaque auteur, ça dépend de votre manière de travailler, ça dépend de votre sensibilité, ça dépend vraiment de votre ressenti. Donc chaque auteur va travailler différemment, certains vont adorer le faire, d'autres pas du tout. Il faut juste trouver votre méthode de travail, votre technique, il faut tester, il faut tâtonner et ensuite revenir à ce qui vous convient le mieux. Si je prends mon exemple, personnellement je n'écris pas du tout les scènes ni les chapitres dans le désordre. Moi j'ai besoin de commencer par le prologue ou le chapitre 1 et d'enchaîner les chapitres jusqu'à la fin. Par contre, c'est vrai qu'au moment de la préparation, je me note des scènes dans mon carnet. Alors c'est sous forme de liste, je me note une phrase, un résumé de chaque scène qui me vient pendant la préparation parce que quand je réfléchis à mon roman, j'ai des scènes qui me viennent en tête et des scènes qui ne sont pas dans l'ordre de mon roman. Des scènes qui peuvent arriver à n'importe quel moment dans mon histoire. Dans ce cas là je les note pour ne pas les oublier et pour les réutiliser au moment de l'écriture. Donc personnellement je les note mais c'est dans mon carnet. Je n'écris pas mes chapitres ou mes scènes dans le désordre sur mon ordinateur. Il peut aussi arriver pendant l'écriture que vous ayez envie d'écrire une scène parce que soit vous êtes bloqué et il y a une scène qui vous travaille et que vous avez envie d'écrire soit tout simplement c'est une scène qui vraiment vous titille, elle revient dans votre esprit etc. Vous n'avez pas envie de l'oublier et dans ce cas là vous la notez alors que vous n'en êtes pas du tout là dans votre roman. Donc c'est parfaitement possible de noter une ou plusieurs scènes qui sont censées arriver plus loin dans votre histoire mais que vous écrivez à ce moment là parce que vous l'avez clairement dans votre esprit et que vous avez besoin de l'écrire pour ne pas l'oublier. Donc il est possible d'écrire cette scène, de revenir ensuite au chapitre où on en est et puis quand on arrivera à la scène de la retravailler pour qu'elle s'adapte à l'évolution de ses personnages et à l'évolution de son histoire. C'est d'ailleurs moins compliqué si vous avez un plan. Si vous faites un plan, si vous êtes d'une nature architecte, si vous organisez votre roman écrire des scènes à l'avance va vous poser moins de problèmes parce que vous savez parfaitement où elles vont être intégrées et dans quels chapitres elles seront. Donc c'est moins dérangeant d'écrire dans le désordre si vous avez organisé vos chapitres à l'avance. En revanche faites très attention, construire architecte ou jardinier et c'est encore plus vrai si on est jardinier et qu'on y va au feeling et qu'on ne prépare pas ses chapitres à l'avance ou son plan à l'avance. C'est qu'écrire ces scènes dans le désordre, c'est un gros risque de répéter des choses, de répéter les mêmes informations ou de glisser des incohérences dans son roman. Imaginons que vous avez écrit la scène du chapitre 10, il rencontre tel personnage dans un café et en fait dans le chapitre 3, il l'avait déjà rencontré mais vous avez zappé parce que en fait vous ne les avez pas écrites dans l'ordre et du coup vous faites comme si il rencontrait cette personne pour la première fois sauf que quand vous avez écrit votre roman ensuite, 7 chapitres plus loin, et bien en fait il rencontrait déjà cette personne. Vous pouvez aussi vous tromper sur l'âge des personnages ou sur des détails comme la couleur des cheveux, ce genre de choses ou répéter des informations, des choses qui ont déjà été dites, redécrire un personnage alors que vous l'avez déjà décrit à un autre moment. Donc voilà, il peut y avoir plein de petites incohérences alors ce n'est pas irréversible, c'est-à-dire que quand vous écrivez vous pouvez vous en rendre compte et donc modifier vos scènes ou alors au moment de la relecture et de la réécriture ou au moment de la bêta lecture si vous faites appel à des bêta lecteurs vous allez traquer ou ils vont traquer ces incohérences et ces petits détails pour éviter justement qu'il en reste au moment de la publication. Du coup, ce qui est compliqué c'est que si vous faites ce genre de choses si vous le faites beaucoup, si c'est une ou deux scènes comme ça c'est pas très grave mais si vous le faites à grande échelle on va dire ça va vous demander un très très gros travail de réécriture du coup un très très gros travail de relecture pour justement checker tous ces points-là et tout vérifier de A à Z ce qui est très complexe parce qu'en plus quand on a l'aîné dans son histoire on voit plus ce genre d'éléments, c'est là où vous allez devoir faire appel à d'autres personnes. Il faut aussi faire très attention à l'évolution de vos personnages et à l'évolution de votre intrigue. Ça dépend aussi du genre mais vos personnages doivent évoluer du début du roman jusqu'à la fin du roman. Donc si vous écrivez vos scènes dans le désordre, il est possible qu'au niveau de leur comportement, de leur réaction, ce ne soit pas en adéquation avec l'évolution que vous avez prévue ou l'évolution qui suit du coup votre histoire. Même chose pour l'intrigue, s'il y a des éléments qui sont dispatchés au fil du livre, s'il y a des informations qui sont disséminées, des secrets, des révélations, des pistes, des indices, ce genre de choses, il va falloir être très 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 vigilant et faire très attention parce que si vous avez écrit des choses dans le désordre, c'est le meilleur moyen pour que du coup ce soit illogique et ça ne suive pas l'évolution progressive que normalement devrait suivre votre personnage ou votre intrigue. Et enfin, dernier point, ça va être très compliqué si vous êtes débutant, si c'est votre premier roman, ça peut être d'autant plus complexe parce que vous avez moins d'expérience, forcément, vous n'avez pas encore votre style, votre manière de fonctionner, vous ne vous connaissez peut-être pas forcément en tant qu'auteur. Donc quand on a un petit peu de bouteille, c'est un peu plus simple parce qu'on sait sur quel point il faut être vigilant, on sait comment on fonctionne, on sait comment s'y prendre, on sait ce qu'il faut vérifier. Mais quand on débute, on patauge un petit peu, c'est normal, on tâtonne, on apprend. Donc ça peut être plus complexe de commencer par écrire des choses dans le désordre pour ensuite les remettre dans l'ordre, pour ensuite devoir réécrire, relire plusieurs fois. Surtout qu'en général, au premier roman, on a tendance à relire beaucoup parce qu'on est un petit peu stressé et on doute beaucoup. Donc faites très attention et peut-être commencez par quelque chose d'un peu plus linéaire, on va dire, commencez par le début pour aller jusqu'à la fin de votre roman. Après, si vous avez vraiment envie de tester que c'est votre truc d'écrire dans le désordre, ben faites, après tout. Mais voilà, quand on est débutant, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc en gros, ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites comme vous le sentez. Testez, tâtonnez, essayez, apprenez. Ça va fonctionner ou non, ça va vous plaire ou non. A vous de voir ce qui vous convient, à vous de trouver votre manière de travailler et de créer votre histoire. Il ne faut pas faire comme les autres auteurs parce qu'ils font de cette manière. Il faut trouver son style, il faut trouver sa manière de fonctionner en tant qu'auteur. et chaque auteur est différent. N'hésitez pas à commenter, à nous partager votre expérience, à dire si oui ou non vous écrivez vos scènes ou vos chapitres dans le désordre, si c'est facile ou non, si vous ne pouvez pas fonctionner différemment, si vous avez des conseils pour ceux qui aimeraient essayer ou qui galèrent et qui tâtonnent. Vous pouvez aussi partager sur le compte Instagram rêve.dauteur et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501